Bonjour mes amis, bonjour, que le Saint-Esprit illumine la compréhension de chacun d'entre vous, d'ailleurs la mienne, pour que nous puissions tous alors savoir, avoir le discernement spirituel de toutes les informations que notre pensée reçoit de ce monde. La connaissance ne sert à rien sans sa compréhension, cela ne sert à rien de connaître tout ce que le monde offre, cela ne sert à rien de connaître l'histoire du monde, cela ne sert à rien d'avoir des connaissances de la parole de Dieu par exemple, mais ne pas avoir sa compréhension. D'ailleurs, quand la personne a beaucoup de connaissances de la parole de Dieu et ne la comprend pas, et ne la comprend pas, elle devient une personne religieusement fanatique, parce que quand la personne n'a pas de compréhension, certainement qu'elle est fanatique, vous pouvez en être sûr, parce que la connaissance la rend orgueilleuse, vaniteuse, penser qu'elle est quelque chose. Si la connaissance que le monde nous offre, donner la compréhension, les personnes ne souffriraient pas tant, par exemple, c'est le cas de la personne qui se forme en médecine, mais qui a de grandes informations, d'excellentes informations médicales, scientifiques, mais par manque de compréhension, beaucoup de ces personnes finissent par se tuer, se suicider. C'est le cas, par exemple, le médecin, le scientifique, qui a beaucoup de connaissances, mais s'il n'a pas la compréhension, cette personne alors souffre dans la vie sentimentale, parce que sa connaissance ne veut pas dire qu'elle a la compréhension. Donc, vous devez toujours évaluer, peser ce que vous avez comme connaissance, car cela ne sert à rien d'avoir la connaissance biblique, par exemple, sans en avoir la compréhension. Le diable connaît bien la Bible, mais il ne cesse pas d'être diable. Les démons connaissent bien la Bible, mais ils continuent d'être des démons. Les fanatiques connaissent bien la Bible, mais ce n'est pas pour cela qu'ils cessent de vivre une vie complètement contraire à ce qu'ils connaissent. Par exemple, juste pour illustrer, à titre d'illustration, combien de personnes disent évêques ? Je sais, c'est écrit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, j'ai donné ma vie à Jésus, je suis de l'Église, je suis ceci, je suis cela, je fais ceci, je fais cela, mais ma vie personnelle chez moi, c'est un désastre. ma relation avec mon épouse, avec mon mari, avec les enfants, les parents, est un échec. Donc, quand la personne, on arrive à ce point, elle connaît, elle sait, elle a une connaissance que l'Éternel est le berger, mais il manque tout dans sa vie, c'est-à-dire, elle n'a pas la compréhension de ce que veut dire que l'Éternel est son berger. Quand la personne cite, récite la parole de Dieu et le fait sans compréhension, dans le cas de ce verset, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, elle oublie une chose, si l'Éternel est mon berger, si l'Éternel est votre berger, donc, obligatoirement, comme brebis, comme troupeau de votre brebis, de son troupeau, évidemment, vous restez tranquille parce que l'Éternel va pourvoir à vos nécessités. Sauf que, dans ce cas, vous êtes depuis 20, 25, 30, 40 ans en train de dire la même chose, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien et tout continue à manquer. Attendez, ce n'est pas possible. Vous comprenez ce que je veux dire ? En cela, nous voyons la différence entre ceux qui croient véritablement et ceux qui croient, et ceux qui croient, disons, avec fausseté, en faisant semblant. Donc, nous avons lu hier la parole de Proverbe, le Saint-Esprit enseignant celui qui acquiert le sens, aime son âme, c'est-à-dire quand la personne acquiert l'entendement, la compréhension, par la connaissance, mais avec la compréhension, elle a du discernement, elle sait ce qu'elle doit faire et alors son âme remerciée. Son corps, alors, va donner grâce à Dieu parce que l'esprit dirige l'âme et l'âme dirige le corps. Et là, nous avons une harmonie dans cette Trinité que Dieu nous a donnée, esprit, âme et corps. Mais parlant encore, nous sommes en train de parler de la foi intelligente, n'est-ce pas ? Quand vous utilisez l'intelligence pour comprendre la parole de Dieu de manière à ce que le Saint-Esprit vous donne le discernement de ce qui est écrit. Ça, c'est la compréhension. Donc, Jésus a dit, nous parlons de la foi intelligente. Maintenant, nous allons parler de l'amour intelligent, l'amour intelligent. Jésus a dit, c'est Jésus qui a parlé, il a dit ainsi, celui qui a mes commandements, c'est quoi les commandements ? La parole de Dieu. Celui qui a mes commandements et qui les garde, ce n'est pas seulement avoir les commandements, les juifs ont les commandements. Maintenant, la question est la suivante, est-ce qu'ils les gardent ? C'est la question. Donc, celui qui a mes commandements et qui les garde, je les garde, obéisse, ce n'est pas gardé dans le coffre, non ? Ce n'est pas gardé, laissé réservé, non. Celui qui a les commandements, qui a ma parole et les garde, obéisse, suit, c'est le sens de garder. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. L'amour, ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas dans le cœur, l'amour est là, dans la tête. C'est pour cela que beaucoup de personnes, malheureusement, la plupart, vont mal dans le mariage. La vie sentimentale est un échec. Ils ont beaucoup de connaissances, ont une vaste connaissance technique, scientifique, mais quand il s'agit du cœur, l'âme, ils sont fracassés. D'ailleurs, nombreux sont les professionnels de la sphère médicale, des psychologues, des personnes qui s'occupent de personnes dépressives, aident, essaient d'aider d'autres personnes de minimiser la douleur des dépressifs. Ces personnes ont la connaissance, mais en ce qui concerne leur vie, beaucoup d'entre elles pensent aussi au suicide, beaucoup aussi vivent un échec sentimental. Pourquoi ? Parce que nous ne pouvons pas apporter l'amour qui est pur, le véritable amour, l'amour de Dieu. Parce que Dieu est amour. Dieu est amour. Donc si Dieu est amour et si nous mettons cet amour dans le cœur, il devient sentimental, sensible, il devient charnel, il cesse d'être l'amour de Dieu pour être l'amour charnel, l'amour humain, cet amour fissuré, cette passion sans frein où la personne livre sa vie, son corps, elle se livre encore 100%. Elle plonge dans une passion et ensuite elle se voit perdue, désorientée, abandonnée, rejetée. Pourquoi ? Parce que le cœur n'a pas pensé et le cœur ne pense pas, l'âme ne pense pas. Dieu ne nous a pas donné l'âme ou le cœur pour tout simplement faire autre chose qui ne soit sentir. Le cœur que Dieu nous a donné et nous donne c'est pour être sensible, sensible, pour avoir de la sensibilité parce que nous avons besoin de sensibilité. Comme l'animal, l'animal aussi a une âme. l'animal aussi, comme Dieu a donné l'âme, à l'homme il a créé les animaux avec une âme. Tout animal a une sensibilité, il a un flair c'est les animaux que Dieu a créés. Je ne sais pas, par exemple, le poisson, il n'a pas de flair mais il a une sensibilité pour sentir le danger qui l'entoure. Dieu nous a donné le cœur pour que nous ayons la sensibilité pour écouter qui ? Écouter sa voix, écouter sa voix à travers notre esprit. Donc, le Saint-Esprit parle à notre esprit, c'est-à-dire à notre tête et notre tête alors conduit notre cœur sensible. Donc, quand nous mettons l'amour dans le cœur, nous mettons notre âme en risque, nous mettons notre âme au bord du précipice parce que n'importe quel souffle, n'importe quel vent, l'âme descend dans le précipice. Donc, vous qui me regardez en cet instant, qui utilisez l'intelligence, grâce à Dieu, vous utilisez votre intelligence. vous n'êtes pas fanatique, vous n'êtes engagé avec personne, si ce n'est avec l'autel lui-même, Dieu lui-même, l'esprit de Dieu lui-même parce que c'est l'autel, c'est l'autel qui sanctifie l'offrande, c'est l'autel qui sanctifie l'âme, qui sanctifie notre vie, notre cœur. Donc, quand vous mettez le cœur à penser, à raisonner, donc, l'âme remercie. C'est ce que Salomon dit. Celui qui acquiert du sens, du discernement, aime son âme. Celui qui garde de l'intelligence trouve le bonheur parce que l'intelligence, la compréhension sont connectées. Mais Jésus dit de l'intelligence de la foi et de l'amour, l'amour intelligent. Il dit celui qui a mes commandements, ma parole et qui les garde, obéit, suit, pratique. C'est celui qui m'aime. donc, vous voyez, beaucoup de croyants de beaucoup d'églises, y compris de l'église universelle, qui mettent ou ont mis la foi, ont mis d'ailleurs, y compris le cœur dans, l'amour dans le cœur. Pas seulement la foi, mais aussi l'amour dans le cœur. c'est-à-dire ils ne le mettent pas dans la tête parce que la tête, juste pour que vous ayez une idée, la tête est ce qui dirige notre âme. Voyez, Dieu nous a donné la pensée de Christ. Jésus est appelé de tête de l'église, c'est-à-dire l'église est le corps. Jésus est la tête. La tête est ce qui dirige le corps, y compris l'âme qui est utilisée par le corps. Ou plutôt qui utilise le corps, l'âme utilise le corps. Donc, vous qui nous regardez en cet instant, qui utilisez l'intelligence, si vous avez la foi dans le cœur, vous allez être fanatique. Si vous avez l'amour dans le cœur, vous allez vous faire mal, vous allez souffrir comme vous devez être en train de souffrir beaucoup dans la vie sentimentale. Hier, j'ai donné mon témoignage quand nous nous sommes connus, quand j'ai connu Esther, nous avons pensé, raisonné, nous avons mis sur la table notre vie. Oh, je veux ceci, je veux cela. Tu es disposée, tu es prête à m'accepter comme ça. Elle a dit je suis. Alors, nous nous sommes mariés et j'ai fréquenté beaucoup de jeunes filles. J'étais une personne qui cherchait quelqu'un pour pouvoir livrer ma vie, livrer mon cœur et faire une paire avec elle, mais aucune d'entre aucune d'entre elle nous combinait avec mon entendement. Pourquoi ? Parce que malgré le fait d'être belle, etc., etc., elle ne me faisait pas confier en leur cœur. Je ne confiais pas dans leur tête en aucune manière. Je ne confiais pas dans leur tête parce qu'il manquait, disons, tiens, cette colle, il manquait ce lien, il manquait cette huile, il manquait ce beurre qui rend le pain agréable, il manquait l'esprit, quelle intelligence. Donc, nous appuyons, quand nous appuyons, quand nous avons appuyé notre mariage, c'était sur l'esprit, tête avec tête. L'amour véritable est né dans notre tête. Donc, par exemple, je ne vois pas si je regarde, si moi, homme, si je regarde Esther du point de vue du cœur, alors, jamais on n'allait s'entendre parce qu'elle a un goût et j'en ai un autre. Mais, ce n'est pas dans le cœur que nous appuyons notre amour. Notre amour est appuyé sur la tête, l'esprit. Donc, elle est de Dieu, elle est une femme qui craint Dieu, elle craint le même Seigneur que je crains. Elle sert le même Seigneur que je sers. Donc, ça, c'est la tête, c'est l'intelligence. Donc, à cette personne qui craint mon Seigneur, je lui livre ma vie, c'est-à-dire le mariage. Et c'est ce que Jésus dit qu'il enseigne, celui qui a mes commandements, parce que si vous suivez Jésus, vous devez mettre votre tête dans sa parole et lui obéir, pratiquer, suivre. Au contraire, sinon, il n'y a pas d'amour, il n'y a que du fanatisme. Donc, cela doit être bien clair, vous devez bien comprendre, il ne sert à rien de venir à l'église, d'être fidèle à l'église, être une personne même qui travaille. Vous faites le meilleur, disons, pour Dieu. Mais, si votre foi ou votre amour pour Jésus est dans votre cœur, vous êtes en train d'être fanatique parce que le cœur est trompeur, Dieu lui-même le dit, le cœur est méchant plus que toutes les autres choses, plus que toutes les autres choses et perverses, cruelles. Donc, mes amis, mettez votre tête à penser. Nous allons évaluer comme il faut ces mots du Seigneur Jésus. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. si nous pensons bien, vous vous rappelez quand Jésus a dit aux disciples aller dans le monde entier, annoncer l'Évangile, celui qui croira, annoncer à toute la créature, celui qui croira dans cette parole et croire c'est obéir. Ce n'est pas seulement croire techniquement, ce n'est pas seulement croire, c'est croire, croire, c'est avec toutes vos forces, vous pratiquez ce en quoi vous croyez. La croyance, c'est un mariage. Quand je fréquentais Esther, je croyais en elle et quand je me suis marié, nous avons cru l'un dans l'autre. Jésus a dit aller dans le monde entier et prêcher l'Évangile à toute la créature, celui qui croira et sera baptisé deux choses, croire, c'est-à-dire croire dans ma parole et lui obéir et être baptisé, la pratique, mourir pour l'Évangile parce que le baptême dans les eaux, c'est une mort, la personne meurt pour elle, pour le monde, pour les parents, pour tout le monde et ne vit que pour Jésus mais ça c'est un autre sujet, celui qui croit et sera baptisé sera sauvé, qui ne croit pas est déjà condamné, est déjà condamné, c'est-à-dire souffre déjà et va continuer à souffrir tant qu'il ne croit pas. Donc, mes amis, vous voyez que la foi est intelligente, elle doit être intelligente, tout comme l'amour doit être intelligent parce que celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. c'est celui qui m'aime et celui qui m'aime sera aimé de mon père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. C'est-à-dire quelque chose qui englobe l'intelligence, qui englobe la compréhension qui fait du bien à l'âme, par exemple. Je n'ai aucune timidité, aucun problème de dire que je dépends beaucoup d'Esther, que je l'aime, qu'elle est la personne, qu'elle est le présent que Dieu m'a fait. Je ne sais pas ce qu'il serait de moi sans elle. Bien sûr, je n'allais pas mourir parce que ma vie n'est pas en elle, mais elle est mon autre jambe qui me fait marcher, cheminer. Donc, nous sommes mariés et très bien mariés. Pourquoi ? Parce que nous utilisons l'intelligence, nous pesons, évaluons et donc nous appuyons notre amour sur une intelligence, une compréhension que servant le même Seigneur, suivant le même Seigneur, écoutant et pratiquant la parole du même Seigneur, nous irons bien pour toute la vie, grâce à Dieu. C'est ce qui arrive et c'est ce que je transmets à mes enfants. C'est ce que je vous transmets. Je le fais de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma compréhension, c'est mieux de dire ainsi, pour que vous puissiez avoir au minimum ce que Dieu m'a donné. Que Dieu vous bénisse. d'ailleurs, aujourd'hui, aujourd'hui, nous allons parler de ce thème avec Brit Mila. Vous savez ce que signifie Brit Mila ? Brit Mila ? Qui est un mot qui est là dans l'Ancien Testament, dans l'Hébreu ancien. Et nous allons expliquer cela. aujourd'hui, à 8h ici, au Temple. Que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et nous allons